Je vous remercie de Dieu, le Président, le Président, le Président de l'Union des Comores, M. le Vice-président, Mme la Première Dame, M. les élus, M. les membres du gouvernement, M. le Président du Conseil d'Élile, M. les commissaires, M. le représentant de l'OMS, M. les représentants des missions diplomatiques et assimilées, M. les ouléments, chefs religieux et notables, Honorable Assistance, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatak. Comme chaque année, à la même date, nous voici réunis, cette fois dans la localité de Wouany en juin, pour célébrer la Journée mondiale de lutte contre le Sida. Avant de développer mon propos, je voudrais remercier tout particulièrement Son Excellence le Président de la République pour avoir bien voulu honorer et en même temps rehausser de sa présence cette célébration. C'est un signal fort qui témoigne de son engagement personnel et de celui de son gouvernement dans un combat que notre persévérance vaincra, je le souhaite de tout mon cœur. Je salue également la présence parmi nous du représentant de l'OMS et ceux des missions diplomatiques et assimilées, accréditées à l'Union des Comores. Excellences, Messieurs le Président de la République, Mesdames et Messieurs, Symboliques sont les choix d'abord de l'île, puis de la région pour organiser cette célébration. Les statistiques sanitaires indiquent que la région des Cimes enregistre le taux le plus élevé des cas de maladies sexuellement transmissibles du pays. Quant à l'île d'Anjou, elle connaît la plus forte densité du peuplement du pays avec environ 700 habitants au kilomètre carré. Mais l'île enregistre également les taux les plus élevés des malnutritions, de la lèpre et du paludisme. À ces données sanitaires défavorables s'ajoutent des fléaux sociaux alarmants qui vont de la consommation de la drogue par la jeunesse aux pertes des vies humaines en mer avec son cortège d'orphelins résultant des déplacements vers Mayotte en Cosa-Cosa en passant par le chômage. Ce qui place l'île comme la plus vulnérable de toutes. Cette situation préoccupante interpelle plus que jamais les autorités nationales pour une solidarité exceptionnelle de l'Union envers l'île autonome d'Anjouen. Nous venons de vivre le triste épisode de la récente tentative de déstabilisation de l'île par un groupe d'activistes en provenance de Mayotte. Ce matin encore, à partir de 1h à 1h30, la région de Paty, tout près du gouvernement d'Anjouen, a été le théâtre des coups de feu incontrôlés. Les locaux de la santé militaire ont été saccagés, la pharmacie vandalisée, sans que nos militaires puissent réagir à temps à cause du manque de moyens de déplacement appropriés sans omettre le problème du délestage qui profite au sommaire des troubles. Vous comprendrez alors pourquoi je suis amené à réclamer plus d'autonomie dans l'autonomie des l'îles autonomes d'Anjouen. En effet, Anjouen a besoin d'un exécutif plus fort pour maîtriser l'administration des lignes qui se trouve dans un état chaotique et la sécurité qui est de toute évidence trop fragile. Cette force dont l'exécutif d'Anjouen a besoin ne peut puiser sa légitimité que dans l'assistance immédiate et permanente du gouvernement de l'Union des Comores. La présence effective et forte de l'Union et de ses institutions dans l'île de Nzouani, c'est ce dont les Anjouenés ont besoin pour se sentir en sécurité. Ainsi, pour lutter contre tous ces fléaux, les Anjouenés attendent avec beaucoup d'impatience le démarrage des projets sur la réfection du réseau routier, sur la construction de leurs aéroports internationaux, de leurs ports secondaires, des hôpitaux. Les Anjouenés attendent le démarrage des travaux sur la rénovation des écoles professionnelles en matière de pêche, d'agriculture et de technologie. Oui, nous attendons avec impatience l'augmentation des effectifs et la réhabilitation des casernes militaires, la vulgarisation des postes de gendarmerie, la consolidation de l'action de la police nationale dans l'EU. Je ne m'égare pas du sujet, mesdames et messieurs. Je pense seulement qu'il faut attaquer le mal par ses racines. Nous n'avons pas le droit d'oublier les effets catastrophiques de 11 années de séparatisme sur la santé de l'administration et de la population de l'île autonome des Jouanis. Devant une telle situation, vous mesurez encore une fois, monsieur le président, mesdames et messieurs, la tâche de celui qui doit au quotidien répondre aux préoccupations de la population comorielle des Jouanis. Je termine mon propos par remercier les acteurs nationaux et internationaux pour la lutte contre le VIH SIDA, nos partenaires des développements bi et multilatéraux, le personnel de santé, la population et la ville de Wouani pour l'accueil. A tous, je vous présente mes meilleurs voeux de santé et de bonheur à l'occasion du nouvel an musulman 1433 de l'Égypte. Vive la coopération internationale, vive les comorres unis, dans la paix, la prospérité, sans armes sauvages et sans SIDA. du bonheur de l'Égypte. Sous-titrage Société Radio-Canada